si vous voulez que je parle ce qu'on peut retenir de notre audience avec le doyen des juges d'instruction, c'est qu'une fois de plus la loi d'Italia est appliquée. C'est la volonté, c'est le dictat d'un individu qui s'appelle Macky Sall, qui a dicté sa volonté au juge, qui l'a dicté au procureur. Et malheureusement, malgré tout ce qu'on a dit, mes mes brillants jeunes confrères, tous les points de droit pour démonter l'accusation du procureur ont été abordés et on l'a démonté. On l'a démonté de bout en bout. L'article 139 qui permet au juge d'instruction, qui est indépendant, de ne pas suivre le livre d'histoire s'il n'est pas dûment motiver, il n'a pas osé l'appliquer. Et pourtant à un moment, on a pensé qu'on l'avait ébranlé parce qu'on a soulevé sa responsabilité, non seulement face à l'histoire, mais face à Dieu. Donc voilà un juge malheureusement qui a raté une belle occasion de sa carrière. en laissant notre client, Ousmane Sonko, libre. Mes chers compatriotes, c'est dommage parce que le Sénégal est en train de vivre une phase historique de son devenir. Nous autres avocats. Nous avons joué entièrement notre partition et nous pensions que le juge d'instruction qui était là en face de nous allait communiquer à cette phase parce que nous constituions quand même le dernier rempart de la justice. Et nous pensions qu'on allait laisser cet individu qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est un individu intègre. Sa carrière d'inspecteur de la justice, du trésor, des impôts, l'a prouvé. Une carrière impeccable. Son cursus politique nous a montré que c'est le leader du principal parti d'opposition, le PASTEF. qui, grâce à lui, l'opposition a emporté la majorité des sièges dans les élections législatives. Donc voilà quelqu'un. La décision, je vous l'ai dit, à notre grande surprise, à notre grande surprise, le doyen des juges a appliqué les instructions du parquet. Et mon confrère, je le disais tout à l'heure, avant nos interventions, malgré tout ce qu'on dira, il va suivre l'élécution du procureur. Parce que c'est déjà une commande. Voilà une commande politique qui a été faite par Macky Sall, qui est passée par le ministre de la justice, par le procureur. Et malheureusement, un juge du siège, qui par là, par son courage patient limité, pouvait se démarquer, a malheureusement suivi le réquisitoire du procureur pour décerner le mandat d'arrêt, le mandat de dépôt. Mais je vous jure que nous, nous avons accompli notre devoir. Quels sont les éléments ? Mais je vous dirai autre chose. Quels sont les éléments que vous avez justement ? Les éléments qu'on a sur le... C'est le fait que les 7 chefs d'inculpation... Par conséquent, compte tenu du fait de la non-disponibilité de ces dossiers, on ne pouvait pas à nouveau les mettre dans ces dossiers. Vous savez, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Le dessin inavoué et avoué de Macky Sall, c'est d'écarter Ousmane Sonko des élections présidentielles de 2024. Mais l'échéance est proche. C'est dans quelques mois. Maintenant, il nous appartient. Il appartient au peuple sénégalais. Parce que, cher Anta Diop disait, dans l'histoire d'un peuple, il arrive une heure grave entre toutes, qui fait se dresser tous les fils d'un peuple. Tous les fils d'un peuple. Car la terre des aïeux est en danger. Car la vague de honte qui monte, risque d'éclabousser à jamais le front des générations mortes vivantes à venir. Je vous remercie. Quelle est-elle nous-même, Olof? Quelle est-elle nous-même, Olof? Quelle est-elle nous-même? Quelle est-elle nous-même? Quelle est-elle nous-même? Quelle est-elle? Quelle est-elle? Quelle est-elle nous-même? Quelle est-elle? Quelle est-elle... Quelle est-elle? Quelle est-elle? 40 avocats ont été fixés pour Past-Slam. Plein de droits et toute la justice. Peut-être que tous certains n'ont pas que leur ungates haveont espaço. Ils se sont soulevés. Plein de droits dit, on Medal. Ils ne vivent tous tous les darements. Cela FORE bye à geneticur pour tout déclarer. C'est une diffusion de fausses nouvelles. Et les autres. Toutes les choses vont démontrer que... Il n'y a pas d'un élément de preuve... C'est-à-dire que le dossier qui est très vide... Il n'y a pas d'un élément de preuve... Il n'y a pas d'un changement... Parce qu'il n'y a pas d'un dossier... Comme vous parlez de meurtre... Mais il ne faut qu'il y ait un cas de gens de mort... Pour les blancher... Pour nous parler... Blanchiment d'argent... Ou un acte de terrorisme... Il faut que nous avons... Par exemple des transferts d'argent... Des relèvés bancaires... Ce qui n'est pas assez... Il ne faut pas le faire... Pour nous parler de diffusion de fausses nouvelles... Il faut que l'approuvez-le... Tout ce que les avocats l'ont démonté... C'est ce qui est... C'est le juge... Le juge du siège... Le juge du siège... Il faut que le juge du parquet... Parce que le juge du parquet... Il ne faut pas obéir... Mécaniquement... Orde... Supérieure... Mais le juge du siège... Le juge d'instruction... C'est le juge d'instruction... C'est le juge d'instruction... C'est le juge d'instruction... C'est le juge... Comme Maudie Koumbaba... Qui a refusé de desserner le mandat de dépôt... A l'époque contre le président Abdoulaye Ouad... Etc... Etc... C'est le juge d'instruction... C'est le juge d'instruction... C'est le juge d'instruction... En fait de débouder jusqu'à eux, que lesquelles le soubenses... Donc vous le 만� mendez... C'est le juge d'instruction... Et tu parles à une heure... Jeage Arabs... La nuit... La nuit... La nuit... Vous allez vousester.... Vous allez vousester... Parce que la vie est duc.. Ce sera vousander... Ce sera tractor... C'est une particularité... les familles... Les amen безопасnelles... Mais... Mais les futures... Je l'damn безопас allemand... Il n'y a pas de manapour. Il n'y a pas de manapour. Tant que le jugement ne sera pas... Quand il n'y aura pas de jugement... Manapour qui est traité, Il est venu par la Gambie. Il est venu par la Gambie. Oui. Le nom de votre confrère Juan Branco. Qui est actuellement... Ce qu'on sait... C'est qu'il est venu par la Gambie. Par la Gambie. Oui. C'est dans l'aéroport de Jundum... Qu'il a débarqué. Et là, je pense qu'il avait bien organisé... Son arrivée. Parce qu'il avait déjà... Une 4x4 à sa disposition. Et des gardes du corps. Il a bien conometté son temps... Son temps... D'intervention. Parce qu'immédiatement après... Il est ressorti. Accompagné de ses gardes du corps. Ah non, personne n'était pas au courant. Même Ousmane Sonko... N'était au courant de son arrivée. Il est venu comme aux cheveux... Dans la soupe. Et... Mais... Je pense que c'est un avocat courageux. Un avocat compétent. Qui a osé assumer... Son rôle d'avocat. Il est activement recherché. Est-ce qu'il est entré dans le territoire gambien ? Même s'il est recherché... Ce n'est que de la comédie. L'état sénégalais... L'état n'osera pas toucher un seul cheveux... De Branco. Parce que c'est un avocat. Il y a des conventions internationales... Qui nous lient avec la France. Des conventions judiciaires... Qui font que... On ne serait... Arrêté Branco... Et le détenir en plus... Le mandat... L'action... La procédure de... Du procureur... C'est de la farce. Tout le monde sait qu'un procureur... N'a pas le pouvoir de décerner... Un mandat d'arrêt international. C'est de la farce. Tout ça c'est parce que... C'est une réaction. Parce que... En ce moment... Le pouvoir de Makissal... A peur... Des plaintes... Devant la CPI. Et la CPI a mis en bras... Ses enquêteurs... D'ici quelques temps... Cette procédure va commencer... Et tous ceux qui ont touché... A l'assassinat... Des 40 manifestants... Tous les morts... A balles réelles... Que ce soit par les forces de... De sécurité... A... Visage découvert... Ou encagoulé... Comme le président de la République... Et tout son entourage... Répondront... De leurs actes... Devant la cour pénale internationale... Je dirais même de dégoût... De dégoût... Face à cette farce... Judiciaire... Politico-judiciaire... Et... Vraiment désolé... Des conséquences... De la décision... Qui a été prise... Par le doyen des juges... La décision de le placer... Sous mandat de dégoût... C'est extrêmement grave... Parce qu'il s'agit... D'une enquête de flagrance... De flagrant délit... Portant sur un téléphone... Pour le préciser... Le dossier... Le dossier... Ce qu'il y a dans le dossier... C'est une enquête... De flagrant délit... Pour quelqu'un qui aurait... Volé un téléphone... Et... On a entendu... La gendarme... Plaignante... Qui est venue dire... C'est pas Ousmane Sonko... Qui a pris mon téléphone... Mais c'est un de ses agents de sécurité... Ca c'est un... Est-ce qu'il vous a blessé ? Non... Mais j'ai mal... J'ai mal à... A la... Au poignet... Est-ce que vous aviez décliné... Votre identité... Ou qu'on sache... Que c'est un gendarme... Non... Je n'ai pas décliné... Mon identité... Donc voilà le dossier... Et... Lorsque... Les gendarmes... Ont interrogé... Les policiers... Ont interrogé... Ousmane Sonko... Il n'a pas... Répondu... Sur ces questions-là... Maintenant... L'enquêteur... Va sur internet... Il va sur Youtube... Il le dit dans son PV... Il va sur Youtube... Il télécharge... Toutes les déclarations... Que Ousmane Sonko... A eu à faire... Depuis 2021... Et tout ça... Ces vidéos-là... Qu'il a téléchargées... De Youtube... C'est ça... Qu'il constitue... Les faits... Qu'il a mis dans le dossier... Et ils ont posé... Des questions... A Ousmane Sonko... Sur ces événements-là... Qui datent de 2021... Naturellement... Il n'a pas répondu... Et aujourd'hui... Devant le juge... Il n'a pas répondu... Non plus au juge... Les avocats... Ont eu à faire... Des observations... Pour montrer... Au juge... Que le réquisitoire... Du procureur... N'a absolument... Apporté aucun fait... Encore moins... Aucune preuve... De l'existence... De toutes les charges... Qui sont articulées... Dans le réquisitoire... D'accord... Et que donc... Il devait refuser... Il devait rendre... Une ordonnance... De refus... De refus... D'informer... Bon... Il l'a pas fait... Il assume... C'est sa responsabilité... Devant l'histoire... Et devant le peuple sénégalais... Que sa décision... D'aujourd'hui... Va avoir des conséquences... Extrêmement graves... Pour le pays... Voilà... D'accord... Qu'est-ce qui peut... S'en suivre concrètement ? On verra... On avisera... On avisera... C'est-à-dire... 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 Non... Je ne peux pas parler de Rouen... Parce que... Rouen n'est pas là... Moi je parle de l'actualité... Tout de suite là... Alors... Ce qu'on peut dire... C'est... Le dossier... C'est le juge d'instruction... C'est... C'est l'enquête... C'est-à-dire... 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 Le commissaire... C'est-à-dire... C'est-à-dire... Enquête de flagrant délit... Portant sur l'histoire du téléphone... C'est-à-dire... Quand nous interrogez... Le gendarme... Que vous connaissez... Le téléphone... C'est-à-dire... Il a été filmé... Ils sont... Qui a pris le téléphone... Il n'est pas Ousmane Sonko... Mais... Un... Garde... Il a pris le téléphone... C'est-à-dire... Ils sont... Est-ce qu'il a gagné... Parce qu'ils ont parlé de violence... Ils sont... Non... Non... Il ne m'a pas blessé... Mais... Je ne m'a pas... Mais... Il ne m'a pas blessé... C'est-à-dire... C'est-à-dire... Est-ce que... Quand tu as... Déclinez... C'est-à-dire que tu es un gendarme... Non... Fais-à-dire... Et... Vous avez dit... En civil... Il a filmé... Il a été fait... Brasser les PASTEF... Pour passer certainement... Unanime... Alors... Donc... Voilà le dossier... Que vous savez... Nous avons fait une enquête... De flagrant délit... Maintenant... Qui enquête... Qui a été fait... Il a été fait... Il a été fait... Intéli泄ir... Le discours d'Ousmane Sonko... Il a été fait... Vu tout... Depuis 2020... Ca a été fait... Il y a eu une autre... C'est la place... Il a été fait... C'est la place... Il a été dit... Pour lui... Poirance... Toutes... Qu'il a été fait... Les dossiers existaient déjà dans les gens. Tout ce qui s'appelle Ousmane Sonko n'est pas le cas. Ousmane Sonko n'est pas le cas sur une question. Donc nous avons demandé au juge de Niko que le procureur, tout ce qu'on lui a dit n'a pas de fait. Il n'y a pas de preuves. Il a fait une ordonnance de refus d'informer. Je n'en ai pas d'informer. C'est ce qu'il a fait. Mais il a l'assumé devant l'histoire. L'histoire du Sénégal, ce que le procureur a fait aujourd'hui. Madame Kohamniki est candidat pour être président de la république. Tout le monde souhaite que Dieu le soit. En tout cas, nous l'avons dit. Il souhaite que Dieu le soit. Il souhaite que Dieu le soit sur le mandat de dépôt. Pour qu'il puisse s'occuper de l'Europe avant de bouger. Donc c'est là qu'on s'occuper actuellement. Voilà, merci beaucoup. Je ne respecte pas. Tu vois Jiji. Il a dit qu'on laisse la tête de Dieu. Il est tout de suite. Il n'en a pas de la mère ou la mère. Il a dit qu'il n'y a pas de la mort. Il faut qu'il n'y ait pas de la mort. Il n'y a pas de la tête de Dieu. Il faut qu'il ne le faire. En tout cas, personne ne le sait déjà. Ce n'est qu'il ne l'a pas du procureur. Ce n'est qu'il ne l'a pas du Jéiste, le procureur, le Macky Salle, le Ousmane Sonko. Il ne l'a pas du tout. A tout le monde qui peut tuer en plus qu'en 2024 va te faire. Donc on va faire des choses à la vie. Et on ne s'en va pas en fait. Ou on ne s'en va pas en fait. On est au Sénégal ou à ceux qui ont été négatifs. On leur a épinglé, on leur a épinglé. On doit parler de leur avis. Nous ne leur a pas encore oublié. Vous devez parler de la question de l'Ouest sur le Bérapasse. Non, une personne ne doit rien faire. Les gens, les Sénégalais, prennent leurs responsabilités. Lauttez-vous que ce soit ça... Je pense que c'est maintenant ! Anda l'aiment... Nous sommes très réunis... Il y a 100 ans pour que je le souviens à Ousmane Sonko... Il ne devrait pas vouloir être dans le monde... Je le dire... Pour qu'elle est une personne... Il n'est pas si tu as le dommage... Il est le plus grand... Nous verrons tous les politiciens... Il n'est pas si cette personne... Il doit pouvoir faire ce qu'elle soit à Ousmane Sonko... Il ne se trouve rien pour moi... Si tu ne me souviens pas de l'hier... Ce serait donc dommage... Ce n'est quoi que nous savons que Ousmane Sonko... Il sera de l'espignal... Les Sénégalais devraient aller à l'un des hommes. Les gens qui ont dit qu'il était un homme. Il a dit qu'il était un homme. Il n'y avait qu'un homme, il n'y avait qu'un homme. Il n'y avait qu'un problème. Mais c'est ce qu'il s'est passé. Il n'y a qu'un homme. Il n'y a qu'un homme. C'est l'amour, l'amour, l'amour et l'amour. Il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme. Les Sénégalais ont besoin d'un autre climat social. La psychose risque de s'aggraver. Personne ne le souhaite. Ses partisans vont peut-être faire tout pour obtenir sa libération. On a vu ce qui s'est passé les dernières fois en mars 2021 et en juin 2023. Personne ne souhaite la réédition de ces événements dramatiques. Malheureusement, le juge avait la possibilité de dégonfler la situation. Nous sommes en présence d'une situation très tendue. Seul le juge avait le pouvoir de détendre la situation. Mais malheureusement, il a pris une autre décision qu'on n'attendait, qu'on n'attendait pas. Et c'est déplorable. Est-ce que vous pouvez nous dire où il va être emmené Ousmane ? Non, pour le moment, on ne peut pas le savoir. Parce que ça relève aussi de l'administration pénitentiaire. Donc de l'administration pénitentiaire qui va avoir dans les maisons d'arrêt et de collection la plus adéquate à accueillir d'autres clients. Et maintenant qu'il va être en détention, à quoi peut-on s'attendre pour la suite ? Non, vous savez que dans un dossier, il y a une procédure normale. Bon, peut-être qu'il sera appelé devant le juge pour être entendu au fond. S'il est entendu au fond, bon, après, on va essayer en tant qu'avocat de faire des demandes pour lui faire obtenir la liberté provisable. Au cas contraire, le dossier va suivre son cours jusqu'au jugement. Ça peut durer comment ? Oui, ça peut durer parce qu'il y a des faits criminels qui sont visés. Et lorsque des faits criminels sont visés, la détention est illimitée. Il n'y a pas de limite. Le juge peut le retenir le temps nécessaire qu'il boucle son dossier, que le dossier soit instrué. Donc nous, on pense que c'est une commande politique qui a été exécutée malheureusement par le juge. Et cette commande politique visait à empêcher au président Ousmane Sonko de participer aux élections de 2024. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une justice qui est presque infoyadée à l'exécutif, à un régime, pas même à l'exécutif, mais à un régime qui, à chaque fois qu'il le veut, cherche des histoires à ses adversaires politiques et les envoie en prison. Et c'est malheureux pour notre démocratie sénégalaise. On n'a jamais vécu ça, même au temps d'Abdou Diouf et de Maître Ablayouad. Je pense que la compétition était parfois rude, parfois même cruelle, mais on n'arrivait jamais à cette là. Donc, pour vous dire qu'on est en train de subir quand même un grand recul démocratique au Sénégal. Un très grand recul démocratique. Je pense que le Sénégal n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans un pays entouré, comme on le dit, par une ceinture d'insécurité. Je pense que les leaders politiques, surtout ceux qui ont le pouvoir en charge, doivent quand même travailler pour pouvoir apaiser le climat social, pour pouvoir sécuriser les Sénégalais, pour pouvoir permettre aux Sénégalais de travailler. Aujourd'hui, vous avez dit que l'Internet même a été coupé. L'Internet a été coupé et vous imaginez le manque à gagner. Beaucoup de personnes travaillent sur la base d'Internet, les transferts d'argent, les taux, le paiement des factures, tout. Est-ce que vous comprenez ? Si on coupe Internet, c'est quand même l'économie d'un pays qui est paralysée. Donc, à cause de cette situation, ils ont paralysé le système économique sénégalais pour simplement combattre un leader politique qui, dans son seul tort, est de dire que je veux diriger un jour le Sénégal. Donc, c'est des situations vraiment déplorables qu'il faut déplorer aux yeux du monde entier et dire que toutes les bonnes volontés doivent rester mobilisées pour vraiment combattre cette injustice qui s'abat à chaque jour sur les Sénégalais. Sous-titrage ST' 501